Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Monaco Supercar. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux voitures sous la forme d'un duel. Deux Porsche les plus radicales de la gamme, la Porsche GT3 RS et sa grande sœur, la Porsche GT2 RS. Elles sont toutes les deux équipées du pack VESAC. Alors Toretto, qu'est-ce que le pack VESAC ? Alors le pack VESAC, c'est toit carbone, capot carbone, arsous titane et jantes magnésium. Sur le GT3 RS 2020, on pouvait avoir l'option des jantes en magnésium. Par contre, ils ont rajouté le filtre à particules. Donc cette voiture n'a pas le filtre à particules, c'est une dernière sortie de la production sans le fab. C'est une 2020. Sous-titrage ST' 501 Donc nous avons pu peser ces voitures. Le verdict pour la GT3 RS, 1373 kg. Alors il faut dire que le réservoir n'est pas plein et qu'on a une ligne Akrapovic où on a enlevé silencieux. Et plein de choses qui nous font gagner au total 20 kg sur le poids d'une ligne d'origine. Pour la GT2 RS ? Alors la GT2 RS, 1466 kg. En sachant que si vous mettez les jantes en magnésium, vous gagnez 12 kg. Donc on a 1454 kg pour la GT2. Il y a quand même une différence de poids. Il y a une différence de poids, on en parlera tout à l'heure lors de l'essai. On verra au volant. On verra au volant. Et on vous donnera un petit peu tous les petits détails au niveau de la voiture, le ressenti qu'on peut avoir sur la route. Allez, c'est parti en voiture. Alors nous voilà dans la GT3 RS. Alors ce qui marque tout de suite, c'est le gabarit de la voiture. C'est quand même très très large pour une Porsche. On est sur une caisse de turbo. Ouais, on a vraiment une largeur. On le voit bien les hanches dans les rétroviseurs. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est un gabarit. D'abord le châssis, il est ferme. On sent la rigidité. Beaucoup d'informations au niveau des reins. Énormément d'informations aussi au niveau de la direction. Et puis ce moteur. Magique. Pour revenir donc à la direction, c'est vraiment direct. Juste ce qu'il faut en termes de consistance. En touchant le volant, on sait exactement ce qu'on a sous le pneu. Vraiment, c'est des meilleures directions sur lesquelles j'ai pu poser mes mains. C'est vrai que les baquets, ça reste assez ferme. Mais c'est ce qui t'envoie aussi des infos dans les fesses. Le freinage est incroyable. Très très bon toucher. C'est vraiment, pour moi, quasiment du sans-faute sur tous les aspects. Et par contre, le moteur, ça c'est de la magie. Je vais vous le faire écouter. Ce moteur qui prend 9000 tours, c'est quand même une planche. C'est génial. C'est les moteurs que j'aime. J'aime ces moteurs aigus. C'est un moteur qui fait un son bien rock en bas-régime et qui évolue, qui chante dans toutes les gammes. Et alors là, 9000 tours, on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne s'arrête jamais. C'est orgasmique. Je ne vous parle pas de la boîte de vitesse. C'est, a priori, la meilleure que j'ai pu essayer. Peut-être l'une des meilleures boîtes du monde, la PDK. On va dire, à peine tu lui donnes une info, boum boum, elle est dans le bon rapport. Elle gère très très bien. Chaque rapport, ça claque. J'adore. On a quand même les roues directrices qui vous font pivoter la voiture sur place. Ça lui donne beaucoup d'agilité. Je suis en train de tomber amoureux. C'est vraiment incroyable à quel point on fait corps avec cette voiture. Un régal. Et puis ce moteur, quelle symphonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est assez polyvalent, je trouve. Tu peux aller te balader en montagne. Tu peux partir en vacances avec. Tu peux aller faire un petit tour sur de la piste. Et pour moi, c'est la voiture parfaite. Les freins, tu as une grosse attaque sur la pédale. Tu as quand même pas mal d'infos au volant. Moins que si tu n'avais pas des roues directrices. Mais c'est vrai que ces roues directrices, au début, c'est très déroutant. Mais une fois que tu t'y habitues, tu peux difficilement t'en passer. Et c'est vrai que c'est très agréable. Elle rentre dans les virages. Elle pivote toute seule. T'es normalement une 911. C'est toi qui l'as fait pivoter sur les freins. Et il faut s'y habituer. C'est comme ça. C'est les voitures modernes. La boîte est extraordinaire. Que vous rouliez doucement ou plus vite. Elle répond instantanément à la moindre info de la pédale. Tu as l'impression qu'elle fait partie de ton cerveau. On ne prendra pas avec quel freinage. Ça se met en appui. La voiture qui se cale de suite. Comme sur toutes les voitures. Bien chauffé les freins, les pneus. Elle est bien équilibrée. Ça motrice énormément. Elle n'aime pas trop les routes défoncées. C'est une route qui secoue un peu. Elle a tendance à sautiller la voiture. Alors nous voilà dans la GT2 RS. La grande sœur. Bon tout de suite l'intérieur, on retrouve nos repères. C'est-à-dire qu'on n'est pas dépaysé par rapport à la GT3 RS. C'est la même chose. Au niveau du feeling, c'est pareil. C'est excellent. On sent un petit peu plus effectivement le gabarit, le poids. Pas le gabarit, c'est le même, mais le poids. On a beaucoup, beaucoup plus de couples. Dès le début. C'est-à-dire que même si on n'est pas sur le rapport optimal, tu appuies. Ça repart direct. Quel que soit le rapport. Tu en veux, il suffit de demander, t'en as un. On sent que les suspensions, elles ont plus à travailler avec ce poids supplémentaire. Alors au niveau, toi, de la glisse, Toretto, alors tu préfères glisser avec quoi ? Avec la GT2. T'as tout le temps la puissance, même si ton pneu y chauffe et qu'il prend de plus en plus de grippe. C'est pas grave parce que tu le compenses par la puissance. T'as tellement de couples, c'est plein partout. Sous-titrage Société Radio-Canada La voiture, c'est un muscle. C'est un couple de malades. C'est un couple de camions. Il faut la dompter. Il faut rester assez humble avec. Parce que franchement, c'est un élastique. 750 Nm de couple, 700 chevaux. Ce qu'on sent très vite, c'est son poids. Tu le sens. C'est beaucoup moins agile que la GT3 RR, je trouve. Et ça mérite un kit de suspension. Donc je suis en train d'essayer de voir avec KW d'avoir le kit de chez Monte Racing. Voilà. Parce que je pense qu'elle le mérite. Et c'est un vrai élastique, en tout cas, la voiture. Moi, j'adore. Sinon, on est sur le même châssis que la GT3 RS. Les mêmes trains roulants, les mêmes intérieurs. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais on sent vite que le poids, il est là. Surtout sur l'arrière. Elle bouge beaucoup plus. Sinon, je trouve que pour une voiture de 700 chevaux et 750 Nm de couple, elle motrice énormément. C'est clair, même ton arrière interne, elle en prend un coup. C'est ça, frère. Ah, c'est physique. C'est une voiture vraiment physique. Ah, tu essaies de tenir tes organes au même endroit dans ton ventre, comme tu disais, que tu ne trouves pas avec le foie à la place de la rate. Tellement tu prends des forces à l'intérieur. Tu se coulis. Ah, ouais. C'est les moteurs qui partent vraiment d'en bas. À partir de 1500 tours, ça n'arrête pas. Mais là, ce côté un petit peu bestial, qu'on ne retrouve pas par exemple dans la 720 ou dans la pista. Effectivement, là, tu as un turbo, mais tu as ce côté un peu rageur. Alors, pas autant qu'une GT3 RS, ça c'est sûr. Parce que tu perds en sonorité par rapport à la GT3 RS. Je trouve que tu le gagnes par contre en force, en brutalité. C'est brutal. Ouais. Donc, nous voilà arrivés au terme de cet essai, de ce comparatif, de ce duel à mort entre la GT3 RS et la GT2 RS type 991. Enrico, tu en as pensé quoi au final ? Écoute, on va commencer par la GT2 RS. Écoute, franchement, ça reste un muscle. C'est un peu si tu roules avec un CR500 WR450 de chez Honda. Alors, les plus, c'est ce moteur, ce couple, c'est encore une voiture qui est assez brutale, je trouve. C'est ce que j'aime. Je n'aime pas ces moteurs un peu trop lisses, comme sur la 720 ou sur la pista, par exemple. Et bon, le problème, c'est le châssis. Pour moi, le châssis ne suit pas du tout. Donc, c'est un petit peu dommage. On sent beaucoup son poids. Et la voiture travaille énormément. Elle bouge beaucoup. Elle a tendance à donner des petits coups de raquette, surtout dans les types de régions où on habite. Voilà, les plus, les moins. Après, l'HT3 RS, pour moi, l'HT3 RS, c'est la voiture parfaite. Pour moi, il n'y a pas mieux. On peut tout faire avec. La piste, de la route, partir en vacances. Et en plus, elle est magnifique. Donc, moi, je pars avec l'HT3 RS. Et toi, Max, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, on a l'HT2 RS qui est vraiment le muscle, la force, la force brute, avec effectivement du poids, mais alors un couple monstrueux. Là, c'est l'effet wow, c'est la brutalité à l'état pur. Parfois, c'est quand même agréable, ce côté un peu, on s'en prend plein la tête. Clairement, c'est physique. Au bout d'un moment, quand on passe une après-midi dedans, on est rincé. Je veux dire qu'on a des courbatures de partout. La GT3 RS, c'est l'agilité. C'est-à-dire que là, on est sur la finesse. On est sur le côté organique et naturel du moteur atmosphérique. On est sur quelque chose qui vous hérisse les poils avec sa sonorité, ses rapports de boîte. Quand ça claque, c'est fantastique. Honnêtement, c'est un choix très dur. Mais c'est vrai que moi, je repartirais aussi avec la GT3 RS qui semble plus vivante et un peu moins étouffée par ce turbo. Donc, sur ce mot de la fin, je vous invite à vous abonner, à mettre le pouce parce qu'il y aura d'autres vidéos de supercars sur notre chaîne. Donc, à bientôt. Merci. Merci. Merci.